Sonatrack. Ils ont pas mal de partenaires non-européens qui sont en train de financer les projets avec Sonatrack. Donc ce n'est pas un problème si les Européens ne veulent pas financer. Ce n'est pas un problème pour nous, pour l'industrie gazière. Nous avons fait le pas et nous sommes en train de continuer à discuter avec les Européens sur les projets d'exploration et exploitation de l'industrie gazière. Et nous avons expliqué le rôle du gaz par rapport à l'avenir. Le gaz qui énergie, le gaz matière première, le gaz pour la sécurité énergétique, le gaz pour la sécurité aussi alimentaire. Parce qu'à partir du gaz qu'on produit les fertilisants. Donc nous avons expliqué tout ça. Et nous avons des opérations qui sont en train d'être réalisées avec les Européens, avec un financement aussi. Et ENI, c'est une société européenne. Et elle est en train de financer à hauteur 1 milliard de dollars des projets avec Sonatrack. Donc il faut regarder aussi du côté des sociétés, pas uniquement des banques. Et nous sommes en train de trouver des solutions avec des sociétés en partenariat avec Sonatrack pour le financement des projets. Sonatrack seul aussi finance les projets. Donc on est en train de réaliser avec un financement de Sonatrack de pas mal de projets dans le domaine du gaz aussi. Mais le financement est important. Nous l'avons cité dans la déclaration. Nous avons parlé du financement. Nous avons parlé des barrières. Nous avons parlé des barrières fiscales. Nous avons parlé du carbone. Nous avons parlé aussi de l'importance de l'accompagnement technologique pour l'industrie du gaz naturel. Merci.